C'est l'heure des dramas avec Cymette. Ce qui, comme toutes les femmes font, des spas ! On s'est dit qu'on a besoin de se détendre, c'est un lieu calme où il ne se passe pas grand chose, on va y aller pour se détendre. Donc, on attend le bus tranquillement, le bus arrive enfin, on raconte nos vies là, parce qu'on est de commerce évidemment, voilà, on rapote. Et on se dit merde, enfin, Cymette se dit merde, parce que moi je m'en fous, Cymette se dit merde, je crois qu'on a loupé l'arrêt. Cymette se dit bon, on va descendre parce que là, je crois qu'on a vraiment loupé l'arrêt, donc on descend, voilà. Et on se rend compte qu'en fait, on n'avait pas, voilà, l'aventure commence maintenant. En fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout raté l'arrêt, en fait, qu'on avait encore des arrêts à faire. Donc on s'est dit, c'est pas grave, voilà, on s'est dit, c'est pas grave, on va marcher, il y a 20 minutes à pied, on a vu via Google Maps, tout ça. Ça va aller, bon, on est en plein soleil, je sais pas, il faisait quoi, 35 ? Ouais, déjà, c'est là, alors... T'es comme ça, déjà, moi ça me plaît pas, mais bon, c'est pas grave, je me dis, ça va me faire le cul raclette, on y va ! Et on rappelle, c'est toujours en ville quand même, parce qu'après, ce qu'il va suivre... On est toujours en ville, hein. Donc on met Google Maps et on se met à suivre Google Maps, mais on est quand même paumés. Et à un moment donné, on voit qu'il faut aller dans une forêt. Donc Google Maps nous dit de prendre une forêt, on se dit, bah, c'est... Moi, des fois, ça m'est déjà arrivé, je me dis, bon, c'est peut-être un raccourci, tout ça. Donc on décide de prendre la forêt. Là, maintenant, je vais vous mettre une petite vidéo pour vous montrer ce qui s'est passé. Et voilà où on est censé être à Lyon et on est perdus. Déjà, on est censé être vers un spa et on se retrouve en plein de forêt au milieu de nulle part. Ça commence super bien. Ah bah, vous, vous, oui, ça commence très très bien. Nous, on commence à s'installer et puis je vois, il y a un jacuzzi. Puis en plus, il y avait un gars qui dormait. Bah, vas-y, on y va. Au moment donné, on voit trois femmes qui étaient, je sais, on va dire, à la quarantaine, à la cinquantaine. Et puis moi, je ne sais pas si elle les entendait, mais moi, je les entendais en train de faire, ah oui, ah ah, c'était trop bien, ah oui, ah oui. Moi, je ne comprenais pas, tu vois. J'étais comme ça, j'ai dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi elles font ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que moi, alors, pourtant, j'avais mes lunettes de soleil avec ma vue, mais moi, alors, moi, je suis bigleuse. Moi, je n'avais pas mes lunettes de soleil. Que ce soit dans les jeux ou dans la vie, je ne vois rien. Je ne vois pas les gens, alors qu'au s'y mette, elle voit tout. Donc déjà, elle voit ça, elle me dit, regarde, je fais, ah ok, d'accord. Mais elle ne comprenait pas, elle ne comprenait pas, elle disait, mais non, c'est rien, tout va bien. Moi, je suis positive, en mode, mais non, mais c'est rien, c'est bon, il se détend. Rappelez-vous cette phrase-là, rappelez-vous cette phrase-là que Elantia, c'est une passade où elle dit toujours tout va bien et vous avez une cimette qui voit tout de A à Z. En gros, les madames ont joué avec les bubules et apparemment, ça frictionnait un petit peu beaucoup, vous voyez. Et je pense que cette petite frictionnade a fait une petite jouissance à ces jeunes demoiselles. Mais en fait, c'est vraiment un préliminaire de ce qui va se passer par la suite, vraiment. C'est ça. Évidemment, il y a un mec qui arrive, enfin non, qui passe à côté de nous et qui me fait un clin d'œil. Bon. Alors, on met le contexte, c'est un vieux de, je ne sais pas, il doit avoir quoi, 50 ans ? 50 ans, c'était un regard d'adie. Oui, vraiment, cheveux blancs qui faisaient tout le temps comme ça avec ses cheveux et on voyait vraiment dans ce... Enfin, moi, je n'avais pas vu tout de suite, mais il avait vraiment une tête de gros pervers. Bah, moi, je dis à Elantia, naïvement, qu'est-ce qu'elle me dit ? Mais non ! Mais non, c'est bon, c'est rien. C'est rien, tout va bien, mais non ! Bessieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Bessieu, il est rentré à côté de nous avant. Oui, c'est vrai. Il est venu s'installer à côté de nous, voyons ! Il est venu s'installer à côté de nous, il nous a fixé, paraît-il. Moi, je ne l'ai pas trop vu à ce moment-là, c'est 6 mètres qu'elle a vu. En fait, il s'est commencé à coller auprès d'Elantia, mais il était en train de me fixer. Et moi, gentil comme je le sais, je dis, bon, on va faire d'autres bains ? Allez ! Oui ! Moi, je me suis dit, c'est un vieux comme ça, qui n'est pas méchant. C'est pas grave, on va le laisser dans son truc, on va aller dans un autre bassin. En tout cas, qui va là ? Le même monsieur qui revient ! Et moi, je suis en train de me dire, oh non, oh non ! Et puis, je criais bien Elantia, oh non ! Et moi, du coup, là, je l'ai regardée, et là, j'ai croisé son regard, je me suis dit, oh merde ! Oh merde ! C'est à la région, c'est vraiment un pervers ! Et il nous regardait toutes les deux, il était devant, nous, on était adossés au muret un peu. Et il était devant nous, et il y a ses mains qui se retrouvent... En fait, il s'est installé en face de nous, sans... Voilà, c'était en face de nous, en train de nous fixer, et ses mains, elles étaient au sud, voilà. Et avec le verre, le couteau qui bouge, avec les bulles, on ne voyait pas trop ce qu'il faisait, mais on ne voulait pas trop le savoir. Alors, moi, du coup, moi, je n'étais pas discrète, j'étais mort de rire. Simet, elle était gênée, moi, j'étais morte ! Mais là, je me dis, bon, là, oui, effectivement, c'est problématique, je dis à Simet, bon, ou je ne sais plus, on change de bassin encore ! On s'est regardées toutes les deux, on a dit, bien, on se passe tout de suite ! Et en fait, je l'ai vu, je l'ai vu que quand on est sortis du bassin, il nous a matés, mais... Je l'avanc. ...avec les yeux vraiment... enfin, horrible, j'ai encore sa tête dans ma tête, c'est... Oui, 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 horrible. Après, je n'ai pas été discrète, à un moment donné, je ne sais plus, on parlait de lui, puis je dis, attends, je vais voir où il est. j'étais comme ça dans l'eau à monter et descendre ah il est là bas sauf que je crois que j'ai croisé son regard à ce moment là il a capté qu'on était là ouais je crois que c'est pour ça qu'il est venu en fait il a fait semblant de nous chercher et en fait il y avait des gros des poteaux quoi c'était pour maintenir et en fait le gars dégueulasse comme il est il s'est caché là pour nous regarder ça se trouve il est abonné à ma chaîne ah bah félicitations j'arrête ma chaîne je me casse laissez moi c'est fini en tout cas il m'a pas offert de sub c'est honte oh le salaud on s'est éloigné et on voit le couple prendre notre place c'était un espèce d'un coin arrondi un peu comme un jacuzzi et là j'entends 6 maîtres qui dit des trucs genre oh non c'est pas vrai je sais plus ce que tu disais je les vois ils s'embrassent je dis bah c'est bon c'est net t'exagères c'est bon ils ont le droit de s'embrasser quand même sauf qu'en fait je commence à voir le mec qui est couché comme ça la bouche ouverte en moi je prends mon pied mais de haut je me dis bon il est peut-être bizarre mais c'est pas ça et là on voit des mouvements mais je me dis bon c'est dans ma tête je vois des mouvements des mouvements des mouvements et après on voit la meuf qui remet sa culotte à la fin donc voilà donc on va dans un spa avec un pervers qui nous suit et des gens qui péchottent devant nous et voilà c'était nos aventures il n'y a que ça je crois c'est déjà pas mal oh bah c'est déjà beaucoup c'est déjà pas mal qu'est-ce que vous en avez pensé c'est déjà pas mal j'avoue